Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon expérience avec l'écran BenQ EX3203R, un écran qui m'a été envoyé par BenQ que je remercie. Vous voyez actuellement quelques images du déballage de la boîte. L'unboxing total est commenté, disponible en URL dans la description de cette vidéo de présentation. L'écran est conçu initialement par BenQ donc pour les jeux de course et les jeux qui demandent une grande fluidité. Les technologies qui l'embarquent sont faites pour vous faciliter la vie. En attendant, on va jeter un coup d'oeil tout d'abord aux paramétrages et aux spécificités techniques de l'écran si vous voulez bien. Tout d'abord on peut régler en hauteur et en inclinaison l'écran, jusque là rien d'exceptionnel mais la taille assez imposante de l'écran, ça peut nécessiter parfois de pouvoir légèrement replacer la bête sur son pied. Un écran qui donc en 2K en QHD 2560 par 1440 et il dispose également de la technologie FreeSync AMD qui vous permet donc d'éviter la découpe de l'image lors des grandes vitesses. Autre élément important dans la conception de cet écran, il est 144 hertz donc la fluidité de votre écran est accrue, il faut évidemment l'activer sur PC, c'est évidemment logique. A l'arrière on retrouve différentes connectiques, un câble HDMI, un display port, un USB-C très intéressant, c'est de plus en plus présent sur ce genre d'écran, une prise USB et surtout une prise jack. Autre technologie présente le HDR qui si vous ne le savez pas permet d'avoir un meilleur contraste et une meilleure profondeur des noirs sur cet écran. Donc voici un résumé de la fiche technique avec donc un écran de 31,5 pouces, disons 32, avec un aspect 16 neuvième, incurvé, c'est important, présence du HDR, 144 hertz, c'est quand même très sympa. Alors qu'est-ce que cela donne en jouant ? J'ai eu l'occasion de tester cet écran sur ma Xbox One S et sur mon PC. Vous allez voir différents plans des jeux que j'ai testés pour évoquer et étayer mes propos. Les plans que je vous propose actuellement sur The Crew 2 sont tournés via le PC qui est à droite et surtout vous pouvez apprécier un petit peu ce que donne l'image sur l'écran, même si la caméra avec laquelle je filme ne rend pas hommage à la qualité IRL. Autre précision, vous avez ma spécificité d'ordinateur disponible en dessous si vous souhaitez savoir avec quoi je tourne actuellement. Alors particularité donc de cet écran, vous le voyez, c'est le faible cadre qui entoure l'image. Je dois avouer que esthétiquement le modèle est plutôt réussi avec un pied chromé, du plus bel effet et en tout cas le pourtour de l'écran n'est pas très envahissant et quelque chose me dit que si éventuellement vous souhaitez en avoir d'autres par exemple, le faible écart entre les écrans peut être un petit plus alors que certains écrans qui datent avaient de gros bords. Ici ça devient de plus en plus abordable et de plus en plus esthétiquement bien fini. Alors on a testé The Crew 2 et force est de constater que sur la version PC du jeu, un titre comme celui-là d'Ubisoft qui demande énormément de fluidité, énormément de couleurs et bien c'est vu un petit peu plus fluide avec le 144hz évidemment et surtout et bien on n'a pas perdu avec la 2K donc cette QHD de résolution dans l'image. J'étais plutôt satisfait des contrastes, satisfait également de la fluidité du jeu puisqu'on peut rapidement perdre. Après effectivement, on était en paramètre qui était quasiment ultra donc le ressenti était vraiment positif. Donc si vous souhaitez jouer sur PC, que vous avez envie de sortir du Ultra HD donc du 2K, du QHD, vous allez être satisfait je pense avec cet écran puisque le ressenti qu'on avait sur un jeu comme The Crew qui est assez grand public est plutôt pas mal. On passe à un autre titre si vous le voulez bien. J'ai eu l'occasion de rouler sur iRacing si vous avez suivi mes réseaux sociaux, j'ai repris le pilotage en solo pour train un petit peu et j'ai plutôt apprécié dans certains contextes l'écran. Alors déjà c'est un 32 pouces qui se place à 45 cm, 50 cm de mes yeux et donc qui englobe le volant avec lequel je joue et ça donne effectivement une immersion plus importante qu'un écran comme j'ai 24 ou 27 pouces qui sont les formats les plus présents je pense pour le grand public. Vous avez quelques images de vue extérieure mais c'est surtout dans les noirs et dans les sombres parties de l'écran que j'ai vu une différence. Si vous jouez à iRacing vous savez que pour la plupart des joueurs des fois on a un petit peu d'aliasing, en tout cas les noirs sont un petit peu saccadés dans la fluidité de l'image. Là franchement j'ai été vraiment interpellé par la différence de contraste entre le cockpit qui est donc gris, noir et profond et la luminosité de la caméra de la vue arrière ainsi que du dashboard, des LED également. C'est beaucoup plus propre et c'est vraiment agréable parce que ça rajoute la fluidité qu'il manquait à un titre comme iRacing sur un écran 60 Hz. Effectivement là avec une bonne carte graphique et une bonne configuration vous passez à du 180 images secondes constant sur ce titre qui est loin d'être le plus gourmand. Il accumule quelques années tout de même mais voilà l'ombre sur les circuits, l'ombre sur les voitures est vraiment sympathique. Alors là vous vous dites éventuellement oui mais on ne voit pas l'écran là on voit l'image de l'écran mais oui mais dites-vous que là j'ai paramétré le jeu et voilà ce qui en est sorti avec l'écran BenQ. Autre titre, un peu plus ancien celui-là mais tout aussi intéressant puisqu'il a été réputé à l'époque pour ses graphismes et bien c'est Burnout Paradise qui est l'une de mes séries préférées, j'y ai passé des heures sur ma Xbox 360. Il est ici sur PC et l'intérêt d'avoir cette image pour vous c'est la fluidité. Pourquoi ? Et bien parce que la fluidité de l'écran ici est plutôt mise en avant. Alors je n'ai pas constaté d'énormissime différence avec mon écran 4K qui lui est fourni de l'Ultra HD. Sur un titre comme celui-là je pense que les années étaient tout simplement trop importantes pour vraiment avoir un ressenti différent par rapport à un écran classique. Je pense surtout aux ombres et à la fluidité donc à l'effet du flou dynamique du jeu qui a été plutôt un bon retour quand j'ai redémarré ce jeu. Et bien évidemment je l'ai testé sur le BenQ et sur mes écrans classiques et il y a tout de même, on ne va pas se le cacher, mais il y a peu de différence entre les deux expériences de jeu. Un autre titre que vous connaissez bien si vous avez l'habitude de jouer à des simulations sur PC, Assetto Corsa, voici le Competizione que j'ai pu essayer avec cet écran. Et pareil, comme sur iRacing, la profondeur des noirs et le contraste avec les lumières, les diodes, la pluie notamment, j'y reviendrai un peu plus tard, est vraiment marqué et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une expérience encore une fois plus immersive de par la taille de l'écran et surtout de par la colorimétrie qui est bien retravaillée, mais il y a quand même quelque chose qui pourrait rebuter certains, il faut le dire. La quantité de paramètres est immense et s'engager dans le réglage d'un jeu sur votre écran peut prendre quelques heures, quelques minutes, quelques heures pour effectivement retrouver la meilleure sensation et le meilleur contraste et la meilleure chroma, colorimétrie de jeu. Alors si vous avez ici quelques traces sur l'arrière de la Ferrari, ça n'est pas du tout dû à l'écran, c'est dû à une option graphique que j'ai oublié de supprimer parce que je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Et effectivement, roulant avec Assetto Corsa Competizione, j'ai surtout ressenti des évolutions visuelles pour moi sur les effets de météo, c'est-à-dire les flaques, les reflets de la pluie entre les parties humides et les parties sèches de la route, l'écoulement de la pluie sur le pare-brise de la voiture, vous allez voir une pluie faible au Paul Ricard avec la BMW. Vous voyez ici quelques petites gouttes, ça n'est peut-être pas forcément très explicite pour vous, mais sachez que lorsqu'on roule dans ce genre de conditions, on a beaucoup plus d'appréhension peut-être. Et donc, voir clair est important et c'est vrai que là, j'ai vraiment vu une grosse différence avec ce que j'avais sur mon écran dit classique, avec lequel je joue depuis quelques années. Allez, ensuite, du côté de la console, puisque je vous avais dit en tout début de vidéo, si vous vous rappelez, que j'avais testé sur PC cet écran, mais surtout, j'y ai branché ma console Xbox One. Précision tout de même, ce n'est pas une Xbox One X, mais bel et bien une Xbox One S, je vais y arriver. Et cette console sort du HD natif qui est upscale, donc agrandi pour du 4K. Et j'étais malheureusement déçu du rendu de cet Xbox One X sur un écran comme celui-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que j'avais beau chipoter dans tous les sens au niveau des réglages et de la console et des réglages de l'écran, je n'ai jamais obtenu un grain net de l'image. J'avais toujours cette fluidité, comme si je n'avais pas la bonne résolution. Quand vous démarrez un ordinateur, vous savez que vous venez de faire un formatage. Donc j'ai beau avoir cherché, je n'ai pas été du tout satisfait, à tel point que j'ai rapidement retiré la Xbox One et j'ai rebranché l'écran sur mon PC pour vraiment en profiter, parce que c'est là qu'il s'exprime pleinement. Vous avez des images ici de l'appli Xbox sur PC qui m'a fait tourner la démo de Forza Horizon 4. Et là par contre, c'était très joli, parce que quand vous arrivez au festival Forza avec les feux d'artifice, c'est tout simplement superbe. Alors la conclusion évidemment de cette expérience qui a duré deux semaines avant de vous proposer cette vidéo. J'ai reçu en vous environ du mi-mars cet écran. J'y ai donc joué à de nombreuses reprises sur différents titres. Ai-je senti une expérience de jeu différente ? Les trois points que j'aimerais vraiment aborder comme point positif, c'est donc la profondeur du noir, la clarté qui est offerte avec le contraste et l'imposante envergure de l'écran, donc 32 pouces en un curvé, on peut bouger légèrement la tête pour regarder le point de corde, ça passe bien. La fluidité dans certains titres, notamment RaceRoom, surtout F1 2018, qui est aussi beaucoup plus fluide, alors que c'est un jeu qui donne énormément d'aliasing si vous n'avez pas une configuration idéale sur PC. Donc globalement, pour le prix de 500 euros, quand on voit ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec du 4K à cette échelle de 32 pouces, l'écran se défend parfaitement bien. Après, je n'ai pas fait une étude de marché, je n'ai pas testé 50 écrans non plus, mais en tout cas, si je dois vous parler de mon expérience en tant que telle, est-ce que j'aurais mis ce prix-là pour acheter cet écran, sachant que je cherchais effectivement un écran 32 pouces ? Eh bien, ça tombait très bien parce que ça répond à mes attentes de SimRacer. Est-ce que ça évoluera aussi bien sur des jeux style, je ne sais pas, Tomb Raider, Borderlands, Apex Legends ? Je ne sais pas, en tout cas. Si vous faites du SimRacing, si vous faites des jeux de course, que vous avez besoin de fluidité, que vous avez besoin de luminosité dans votre expérience de jeu, vous serez, je pense, comblé. En tout cas, je vous laisse avec, évidemment, les liens disponibles dans la description. Vous pouvez donc retrouver, comme je vous l'ai dit, l'outboxing, et surtout, eh bien, l'affiche complète de cet écran si vous souhaitez aller y jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à me donner votre expérience également, si jamais vous avez, vous aussi, des conseils sur les réglages de ces écrans, ou si vous avez expérimenté ce genre de support. En tout cas, merci encore à BenQ pour leur confiance de m'avoir permis de découvrir cet écran. Bientôt, je l'espère, de nouvelles aventures. En attendant, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501